Le flamand qui n'aimait pas le rose, une histoire de Maude Iris Hamelin Ouellet. Ce matin encore, Fiona pousse un long soupir en voyant son reflet dans la rivière. « Je n'aime pas le rose, bougonne-t-elle. « Je sais, Fiona, tu le répètes tous les jours, répond son papa, mais les flamands sont comme ça depuis toujours. » Chaque fois que Fiona aperçoit un arc-en-ciel, elle se dit que sa vie de flamand serait beaucoup plus agréable si ses plumes étaient d'une couleur qu'elle aime. Pourquoi pas une des belles teintes de l'arc-en-ciel ? Son copain, le singe, est très malin. Il sait bien que les flamands sont roses à cause des petites crevettes qu'il consomme jour après jour. « Tu devrais manger autre chose. Peut-être que tu changeras de couleur, propose-t-il. « Essaye donc les bananes, c'est mon fruit préféré. » Pendant des semaines et des semaines, Fiona mange des bananes matin, midi et soir. Petit à petit, son plumage change et sa tête devient orange puis jaune. Les nouvelles couleurs descendent alors le long de son cou, de son corps et de ses ailes, laissant seulement sa queue rose. Fiona est bien fière de ces nouvelles couleurs. Mais au bout d'un moment, elle se lasse de se nourrir seulement de bananes. « Tu devrais manger autre chose, suggère son ami le papillon. « Essaye donc les fleurs bleues, ce sont mes préférées. » Pendant des semaines et des semaines, Fiona mange des fleurs, matin, midi et soir. Petit à petit, son plumage change et sa tête devient verte, puis bleue. Les nouvelles couleurs descendent alors le long de son cou, de son corps et de ses ailes, laissant quelques plumes roses, orangées et jaunes. Comme c'est joli, Fiona est si contente d'avoir des plumes presque aussi colorées que l'arc-en-ciel. Seulement, une fringale de crevettes lui tiraille le ventre. « Oh, cela fait si longtemps qu'elle en a mangé. Si elle en croque quelques-unes, ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas ? » Une fois que Fiona avale sa première crevette, elle ne peut plus s'arrêter et en mange encore et encore. Si bien que son plumage change à nouveau et que sa tête devient violette, puis rose. Et Fiona recrache sa bouchée en voyant la couleur qu'elle déteste revenir dans ses plumes. Elle observe attentivement son reflet dans la rivière. Elle est maintenant des mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. « C'est trop génial ! » Fiona parade parmi les flamands pour montrer à tous ses magnifiques plumes multicolores. Une question lui vient alors en tête. Comment éviter de voir partir ces belles nuances qu'elle aime tant ? Fiona décide alors de manger chaque jour des bananes, des fleurs et des crevettes en quantité égale. Ainsi, elle conservera son plumage arc-en-ciel pour toujours. Dans les semaines suivantes, Fiona a même la surprise de voir d'autres flamands varier leurs menus et changer peu à peu de couleurs selon leurs nouvels aliments favoris. Oh, quel joli paysage multicolore ! Merci. Merci.